Salut le dos! Allô Chris! Il y a genre trois fois qu'on recommence pour ça, ce rire-là si naturel de TV. Parce que j'avais, j'ai enlevé ma casquette pis j'avais vraiment une coupe de merde. L'enfer, à la Dragon Ball un peu. Ça vaut la peine, regarde, attends, ça me dérange pas là. Non, non. Ouf! C'est quoi, t'as au moins deux pieds de cheveux de haut là? Mais c'est vu que, tu sais, je suis quand même pas si grand là, je mesure comme 6'3, 6'4. Fait que je m'agrandis avec mes cheveux. Avec tes cheveux. Peux-tu faire les manèges avant le temps comme ça, tes cheveux? Ouais, c'est ça, mes yeux arrivent en bas de la barre, mais mes cheveux, ils surpensent. Le gars liant t'habitant parce que ça fait un an que tu te l'as sur tes cheveux. Hey, on s'est entretenu avec un autre podcast. Un autre podcast. Un autre podcast. Je fais ça un AVC. Non, c'est correct. Non, oui, un autre, je peux comploter un autre podcast avec l'humoriste Simon Delisle. Belle rencontre. Colin, c'est vraiment, c'est un gars brillant. Un bon gars de Saguenay. Comment? Un bon gars de Saguenay. Ouais, un bon gars de party. Là, c'est plate, on n'est pas en live, là, mais c'est pas grave, là, ça sera pour une prochaine fois. Ben oui, Simon, que vous avez connu, gagnant du prochain stand-up, la saison 1, que vous avez vu à nouveau. Simon, il a commencé comme humoriste et après, il s'est dirigé comme auteur. Après, il est revenu sur les planches. Simon, vous allez voir des bonnes anecdotes de dépanneur et de pound shop. Il y en a. Donc, c'est ça. Ça a été un bel entretien. Lude, où qu'on peut nous trouver? Sur quelle plateforme qu'on peut trouver? Ben, toutes les plateformes qui se respectent. On est sur Patreon, justement. On a aussi tourné quelques jobs de la semaine pour nos membres Patreon. Exclusivité de membres. C'est vraiment le fun de pouvoir donner un peu de gravy à nos fidèles. Puis, on a YouTube aussi. Oui, yeah, YouTube. Yeah, all right. C'était rendu. T'es vraiment la mise en ombre, toi, dans le fond. T'as étudié là-dedans. Ouais, moi, j'ai fait deux ans à Promédia de mise en ombre. Pour être capable de faire des banners sur les StreamYards. Moi, tous les télétons, c'est moi qui les faisais. C'est moi qui rentrais. J'ai rentré le cash qui rentrait. Ding, ding, ding. Mais je trouvais ça bon, tu sais, quand on avait des points de presse des premiers ministres, soit Canadiens ou Québec. Puis, la personne qui fait les banners en bas, les quicks, pareil. Ouais, ouais, ça gaule. Moi, il y aurait tout le temps plein de fautes. Ouais. Te souviens-tu, dans le temps de Musique Plus, les banners, genre, tu sais, quand c'était comme les émissions top 3, puis là, tu vas écrire... Salut Ludovic, de ton choc Chris. Ouais. C'est vrai, hein? En bas, ça déroulait. Ouais. Fait que c'est ça, vous pouvez nous trouver sur YouTube, sur toutes les plateformes de streaming aussi, Spotify, Apple Podcasts, Google Play, name it, sont toutes là, Cube Radio aussi. Donc, bonne écoute avec Simon Delisle. Yes. Oh, on est live. Salut, on est... Chris, de StreamYard, on a tant peur d'être live. Non, mais moi, à chaque fois que j'ai peur que je sois on, si c'est la page TikTok, quelque chose de même. Après danser, tu sais, après la danse de Fortnite. Ah, des trends, la danse du ventre, si Chris est dehors, c'est une carte. Mais, ouais, c'est ça. Mon nouveau trend, c'est si je pogne un million de vues sur TikTok, tu fais tirer le Félix en arrière de toi. Ah ouais? Celle-là? C'est ça. Je dis celle-là comme si il y en avait plusieurs. Il y en a d'un boîte en arrière. Celle-là? OK, il y a une couple d'un boîte, là. Mais c'est clairement pas à moi, parce que, moi, non. Ça s'en vient. 14 nominations à date et zéro trophée. Ça se paraît. Ça se paraît, il s'en vient. Il est pogné à Mississauga, comme tout ce qu'on a fait. Il y avait un frais de shipping, on était pas à dire de le payer. Mais, je sais pas si t'as vu, blague à part, là, mais je sais pas si t'as déjà vu un podcast genre en StreamYard ou en Zoom avec Martin Mat. Il fait tout ça dans son bureau. Avec tous ses trophées, là. Ah, pardon. Tu sais, c'est rendu genre... Tu sais, prochaine étape, c'est qu'il s'achète une maison avec une pièce de plus. C'est ça. Non, non, ça, c'est impressionnant, ça. Ça s'en vient, ça s'en vient. Donc, très content d'être avec vous encore sous la forme virtuelle de StreamYard. Oui. Ben ouais. Comme on dit, hein? C'est quoi que tu dis d'habitude? Pandémie oblige. Pandémie oblige. Le petit mot que j'ai plus hâte d'entendre que j'espère plus dire. Oblige? Ouais, ben oblige, j'avoue, tu peux dire ça en d'autres contextes, quand même. Ouais, tu sais, comme... Admettons, enfant oblige. Ouais, ouais, ou genre... Tiens-tu pas avec moi? Je t'oblige. Non, ça, c'est... Ça, c'est toxique, comme... Ouais, ça, c'est... Comfortement. Ben, c'est ça, tu sais, là, on fait ça, on fait ce qu'on peut, mais c'est le fun aussi. Ça donne des belles... Ça fait de quoi d'interactif, comme, admettons, tu sais, quand on est en studio, on dit, allez, allez liker notre page YouTube, regarde, claire. Boum! Tu sais, là. Le gars des banners, il est lié en tabarouette. Le gars des banners, qui est moi. Donc, on me salue, on me félicite. Tu sais que toi, c'est que t'as deux écrans, ça serait compliqué, là, tu serais rendu... Tu sais, la manipulation technologique, c'est un peu comme mon père, on se relève, écrit, genre, apporte-moi ton CV en status face. Fait que, c'est ça, on est en mode de virtuelle, on devrait revenir en studio bientôt, mais d'ici là, on est super content d'enregistrer le podcast d'aujourd'hui, avec un humoriste que j'aime bien, qui est champion, champion, c'est-à-dire ça, champion gagnant, number one de la saison. Ben, c'est ça, moi, tu sais, je suis content que Simon soit là, tu sais, on va être deux qui a gagné à Chaux-Télé. Non, mais j'ai... Moi, j'ai déjà gagné à Call TV, comme fallait trouver... Je suis gagné à 28 piastres. Je suis gagné à 25 piastres, ça m'a coûté 13 piastres de shipping. Non, mais pour vrai, vous l'avez vu, gagner le prochain stand-up saison 1. Simon Delire, comment ça va? What's up? Salut, les gars. Honnêtement, je pense que c'est plus... c'est plus noble ou, mettons, notable d'avoir gagné à Call TV. Je n'ai jamais vu personne gagner à ce petit jeu-là. Tu es la seule personne qui a tous les concours au monde. Le prochain stand-up, c'était une pinotte à côté de ça. Non, mais Call TV, on s'entend que la réponse est toujours complètement obvious. Oui. Puis, finalement, c'est jamais ça. Oui, c'est... Man, c'est quelque chose. Moi, je me souviens, quand j'étais à l'université, on les écoutait en revenant du bord. En revenant du bord, on les écoutait des fois, genre... Tu sais, Call TV, c'était tard, là. On peut dire que c'était la nuit, là. Oui, c'était la nuit. Le mot, c'est le mot exact. C'était tard. La nuit, c'était pas tard. On revenait après le bord, on revenait... C'était tard, là. Non. Mais la question, c'était... Nommez-moi, mettons, un animal avec deux E dans son nom. Tu sais, mettons, il y a éléphant. Le gars, il a appelé et il a dit «Rénocéros ». «Rénocéros ». C'est dégueulasse. Wow! C'était possible devant moi d'être raide de «Rénocéros ». Il me trouvait drôle, là, si ça nous fait 7$ pour redire tout son gang. Oui, c'était genre il tournait ça en Suisse. Genre, c'était fucking loin. Oui, oui. Quand il y avait de France, là. Mais c'était... N'est-ce-tu le contrat, en plus, genre, T'allais-là comme un mois et demi ou deux mois, t'en tournais plein et c'était vraiment bien payé. Mais en même temps, c'était un peu vendre ton âme. Les animateurs, ça? Oui. Oui. C'était une nice gig. On ne m'avait pas invité, mais j'avais eu le vent de les... C'était des gros montants, mais toutes dépenses payées là-bas, en Suisse, tout ça. Peut-être qu'ils en tournaient plein un peu de temps, mais après, ils diffusent ça partout à plein de... À Tlard, c'est ça. Oui, c'est ça. Fait qu'ils pêchent à la dynamite, comme on dit. Mais c'est sûr qu'il y avait des affaires de comme, viens faire ça un mois de nuit et je te promets un show à TVA. Oui, c'est ça. Oui, oui. On les a tous revus. Les animateurs de Carl TV en prime time. Ils sont tous rendus dans le camp de jour. Oui, c'est ça. Ils sont tous retournés dans les camp de jour. Finalement, ça va être encore guacamole pour quelques années. Hey, Simon Delisle, né le 15 février 1985 à Jonquière. Bien sûr. Arvida. Arvida. Un gars de Saguenay, oui. Ben oui. Ben oui. C'est ça. Mais là, moi, à chaque fois que je vais soit au Saguenay ou en Abitibi, tu sais, il ne faut pas dire le Lac-Saint-Jean, il faut dire le Saguenay. C'est vrai ça, mettons, les gens du Saguenay, ça te fait chier, mettons, de te faire dire que tu viens du Saguenay et du Lac-Saint-Jean? Je ne veux pas parler pour tout le monde. Je pense qu'il y en a peut-être que ça affecte plus que d'autres. Mais tu sais, je pense que c'est une espèce de vieilles histoires de rivalité. Ça date du temps qu'au Lac-Saint-Jean, c'était plus rural puis c'était plus comme les travailleurs, mettons, manuels, entre guillemets. Puis à Chicoutimi, tu avais plus les... C'est poli. Ben, ben c'est ça. Puis à Chicoutimi, tu avais les professions libérales, les avocats, les notaires, c'était à Chicoutimi, il y avait un côté, les gens du lac disaient que le Saguenay était snob puis le monde disait que c'était des habitants. Puis ça, ben tu sais, ça s'est un peu que tout est tendu pareil. Ça s'est nivelé avec le temps. Mais je pense qu'on joue un peu la game pas très drôle. C'est un peu folklorique. Puis excuse-moi, les touristes, ça leur fait plaisir de parler. Ben regarde, tu vois, moi je suis comme un touriste du Saguenay-Saint-Jean puis ça me fait triper. Voilà, on pense qu'Alma, tous les ans, on se réunit là parce que c'est l'embouchure du lac qu'on se bat. C'est ça. Gang of New York style. Mais non, c'est pas... C'est des pédalos. C'est des pédalos. C'est des pédalos à se piquer des tourtières. C'est full folklorique. Il n'y a pas de bon sens. C'est pas le gang qui se peut. C'est zéro pratique lancer des tourtières en pédalos. Un, c'est de la job vers une tourtière. Tu ne lances pas ça. Tu la dégustes et tu crées des alliances. Surtout la vôtre. La vôtre, admettons, du Saguenay. La tourtière du Saguenay, on ne parle pas de pâte à viande ici. On parle d'un autre sphère de la viande dans de la pâte. On n'en refera pas la roue. Il est loin de la caramil. Le secret de la tourtière, c'est juste de la faire cuire quand on l'issue à longtemps. Simon, tu es allé à l'école André-Gagnon au primaire. Au primaire, tu étais quel genre d'élève? J'étais fin. Honnêtement, je n'étais pas un tannant. J'aimais ça faire rire mes amis. Je n'étais pas un élève. Moi, me faire convoquer par le directeur parce que j'ai fait des mauvais coups. Ce n'était vraiment pas mon genre. pas low-profile non plus. On m'embarquait. J'aimais ça faire rire faire le clown un peu, mais sans plus. Je ne me suis pas trop énervé à ce niveau-là. La moitié de mon primaire, j'étais malade quand même pas mal. J'étais malade souvent. J'étais à l'école et des fois, non. Il y avait un côté mais à partir de la troisième année, ça s'est mis à mieux aller. Mais rien de notable. Je n'étais pas le rebelle ni lui. Il y en a toujours un qui longe les murs et qui voudrait juste disparaître. Ce n'était pas ça. D'autres qui sont juste « too much ». J'étais juste entre les deux. Mais tu aimais ça? Étais-tu un élève qui aimait ça? Primaire, pas si pire. Le primaire, c'est encore… Oui, c'est ça. Ce n'est pas trop dur. C'est encore assez ludique. Ce n'est pas trop… Mais on va sûrement en venir à parler du secondaire. J'ai haï la grosse majorité des secondes que j'ai passées de mon secondaire. Mais parlons-en de ce qu'il y a. On rentre là. C'est quoi? T'aïssais ça? T'étais-tu bon? Dans certains… Dans certaines matières, comme en histoire et tout ça, tu sais, c'était même pas… Tu sais, j'avais genre 99, 99… Tu sais, ça, j'adorais ça. J'aimais ça qu'on me raconte et j'aimais ça. L'histoire, j'aime l'histoire en général. Français, tout ça, ça allait bien. Mais dès qu'on allait dans les sciences, les maths et tout ça, c'était un purgatoire pour moi. Parce que, un, je n'aimais pas ça, donc je n'étais pas bon et ça ne me tentait pas d'être bon. Puis je trouvais ça injuste qu'on me force à prendre des patentes. Surtout rendu, secondaire 3, 4, 5, de commencer à avoir de l'algèbre. Puis c'est, tu sais, à ce temps, rendu à 14, 15, 16 ans, même si je ne savais pas exactement ce que j'allais faire dans la vie, je savais que les chiffres n'allaient pas être en lien avec ça. C'était clair dans ma tête. Puis qu'on me force à prendre la même affaire que lui qui va devenir médecin. Il y a quelque chose, je trouvais ça, c'était chaque fois qu'il y avait un petit cours de maths et de sciences, puis je rentrais là en faisant comme, ah, une heure ou falloir que je... C'est lourd. Ah, c'est lourd, là. J'en faisais comme physiquement. J'y repense, là. On en parle, là, puis je m'anime, là. Tu ne savais pas encore ce que tu aimais, mais tu savais ce que tu haïssais, en tout cas. Ah, ça, c'était clair. Ça, c'était clair. Mais tu sais, je savais que j'aimais parler avec le monde, j'aimais le côté social, j'aimais la scène. Tu sais, je savais que c'était la gravité dans ces eaux-là, puis tout ce qu'il allait être. Je faisais de l'impro. Monsieur, bonsoir, bonsoir. Ah, écoutez. Oui, il était coach au séminaire de Shkoutimi, il m'a coach d'impro. Même que j'avais fait comme le camp, en secondaire 2, le genre de camp de sélection pour faire l'équipe. J'avais fait une fois, une journée, c'est comme sur deux jours. J'avais fait une journée, puis j'avais comme trouvé ça au moyen. J'avais comme dit, ah, je pense que je ne le ferais pas. Puis c'était lui, il était venu me chercher à la cafétéria en disant, non, non, je pense vraiment qu'il y a de quoi, puis il faudrait que tu viennes. Ah, oui. C'est plein, je n'avais pas de photo, je l'ai fouillé pour en trouver. Patrick Lagacé voulait que j'aie trouvé une photo, parce qu'il était un peu genre le grano, là. Ah, oui? Il voulait voter dans le temps, genre, fun show, cheveux pas, full prop, un peu, j'écoute du trio, puis je filme des cônes, genre. Ah, oui? Oui, parce que là, ça rend bizarre là. Je ne sais pas si je peux débattre, mais possiblement, mais il y avait ce look-là. C'est plein, parce que je n'ai pas trouvé de photo avec lui, parce qu'il n'est pas resté toute la saison, il n'était pas super fiable, donc il s'est fait remplacer. Mais je n'ai pas de photo de ça, puis j'aurais aimé ça, parce qu'aujourd'hui, il n'est pas du tout de tout. C'est fou, là. Quand je l'ai revu, il était tombé d'une machine, une machine à Mad Men, je ne sais pas, il habille les beaux cheveux, c'est comme pas le même dude. On dirait qu'il sort du Zara à tous les jours. Oui, clairement. Tu sais, la nuit, il va juste chez Ernest, debout, il reste de même, puis après ça, il s'enive juste là d'un mannequin. C'est ça, son lit, vieux mannequin de... Comme dans la petite vie, il dort de bout, mais genre, tu sais, aux galeries d'Anjou. Dans le jour, il va juste qu'à Anjou. Mais ouais, ça a été mon premier cours dans les pros. Ça, ça m'a aidé à passer au travail en secondaire, l'impro, le gêné en herbe et tout ça, parce que l'école en tant que telle, puis encore aujourd'hui, je pense que c'est mal fait, c'est le même moule pour tout le monde. Ce n'est pas une technique qui marche très bien. C'est quoi, gêné en herbe? C'était des concours que vous aviez? J'ai une en herbe, ça a été en mode, même que c'était à la télé pendant RBO. C'était comme des équipes de 4-5, 4-5 contre 4-5, tu vois, les écoles s'opposaient. Puis ça, ça, c'est des quiz avec des catégories. Je suis le seul qui n'a pas été invité à ça, moi, là, si je comprends. Ben, toi, tu es de quelle âge que vous avez? 29. 29, quoi, OK. Parce que peut-être que moi, je l'en avais encore quand j'étais au secondaire, mais je ne pense pas qu'il y en a encore vraiment dans les écoles. Mais tu sais, comme il y a une machine avec des buzzers de même. OK. C'est des quiz, en gros, là. C'est des quiz. C'est des quiz de connaissances générales. Exact. Mais tu sais, c'est ça, ça dépendait. Mais c'était très, tu sais, corrige-moi, mais c'était très école privée, ça, quand même. Quand même. Quand même. Le cimède de Chicoutimi, c'est privé, je pense? C'est privé. C'est vrai. C'est vrai. C'est pas parce que c'est coûteux, si on est juste une machine avec des buzzers. pis nous, on s'est dit, les machines, d'après moi, c'était la même machine pour déclencher des codes nucléaires. C'est ça, Avec des grosses manettes, un bouton qui a l'air de... Soit je réponds une question ou je détruis un pays de l'ex-URSS. C'est ça, la vie des cochons, c'est moi qui... C'est moi qui... C'est moi qui... Il y a juste un gars qui débranche le fil qui... Oh, c'est trompé de fil. Non, j'ai la question, je sais c'est qui qui a joué la princesse Avie Dalla dans épisode 1, fait que c'est ça. C'est vrai que, tu sais, c'est au secondaire, soit que t'aimes ça ou tu t'accroches sur des affaires comme ça. C'est ça qui t'a... Je pense qu'il y en a beaucoup qui s'accrochent, il y en a beaucoup qui ont cette histoire-là de... J'ai commencé à faire de la radio, de l'impro, pis c'est ça qui m'a gardé là parce que si j'avais pas ça... C'est pour ça qu'avec la pandémie, on a tous trouvé ça dur, mais les ados, écoles à distance, t'as pas tes amis, pis moi, si j'avais pas eu l'impro, on m'avait enlevé ça, pis j'avais vécu ce qu'ils ont vécu là. Honnêtement, je sais pas comment j'aurais mentalement survécu. Pas de voir mes amis, pis tu sais, mes amis, c'était l'impro, les impros, c'était mes amis, c'était tout le même monde. M'enlevait ça, pis ils m'ont donné juste des cours à faire chez nous. Oh my God, pas vous autres. Ah, c'est fou. Imagine l'impro sur Zoom, est-ce que... C'est sûr qu'il y en a eu, c'est sûr qu'il y a des tentatives d'impro sur Zoom. Triste, triste. Ah, mon Dieu. Jésus-Marie. Ça, c'était triste. Mais, partons, parenthèse secondaire, partons, on s'en est parlé hier, pis j'aimerais ça qu'on en parle les trois. Tu sais, moi non plus, tu sais, j'étais bon à l'école, mais les maths, j'étais pas un fervent, là, tu sais, pis Ludo, je sais pas c'était quoi ta galère. Moi, c'était ma matière préférée. Ah ouais? Ah ouais, moi, j'ai toujours coupé là-dessus. Ouais, j'ai toujours coupé ses bruns. Mais, honnêtement, j'ai toujours été jaloux de ceux qui étaient bons aussi. Mais j'étais pourri en français et je suis encore vraiment pourri en français. Quand je rédige un courriel, je demande à ma blonde à me corriger. Antidote, baby. Moi aussi. Ouais, moi aussi, j'ai des lacunes, mais ça m'intéresse plus. J'en m'intéressais plus de lire des patentes, de faire des compositions que... Accorder et avant, être et avoir, tu sais, je comprends le mot de mandu, là, mais quand il est avant, quand il est après, là, tu m'as aidé. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est pas le boute que je préférais non plus, mais il y avait comme une bonne partie aussi qui était comment écrire des compositions, tu sais, de lire, des poèmes, et tout ça. Puis j'ai même été publié deux fois, j'ai fait des concours de poésie. J'ai un pensée de poète derrière la cloche. Ouais, ouais. Tu sais, je suis plein de surprises. Mais c'est ça, tu sais, mettons, moi, mon frère, il a eu des cours d'économie familiale à l'école. Ça, là, c'est ça qu'on disait, là, il n'y aurait jamais dû enlever ça. Ben non, il devrait en rajouter. Le monde sort de l'école, tu sais, ils savent de l'algebra puis tout ça, mais ils ne demandent pas de faire cuire un oeuf, là, ils sont même, tu sais, c'est même pas une façon de parler, là. Ils ne sont pas capables de faire cuire un fucking oeuf, puis là, ils achètent de la crabe des épiceries, puis c'est plein de shit à dapes, ils ne savent pas même se débrouiller, tu sais, le moindre mal. Après ça, c'est pas des... Tu en avais des cours au second d'économie familiale? OK, c'était parti. Ben, il y en avait encore dans certaines écoles au moment, mais à mon école, mais j'aurais bien aimé mieux ça, concrètement, dans la vie, c'est bien mieux de savoir, avant, de savoir A à la B, A à la 2 plus B à la 2 égale C à la 2, c'est mieux de savoir faire du riz. Oui, c'est ça, exact, exact. Tu n'en avais pas flowé ta faille la première semaine. Exact, exact, exact. Tu sais, de faire des impôts, tu sais, juste comme les premiers, les premières affaires, tu sais, des petits cours de comme comment faire, tu sais, juste, mon frère, il me racontait qu'en secondaire 5, je pense, ou 4, n'ont fait une sauce à spag, tu sais, dans son cours, c'est quand même, c'est ça. Tu sais, tu te rends compte qu'un coup, tu l'as fait une fois ou deux, tu te rends compte que ce n'est vraiment pas si compliqué et que ça a l'air bien plus compliqué que celui-là. Quand tu as passé ce step-là de dire, hey, je vais l'essayer et que ce n'est pas si compliqué, tu t'essayes à faire plus d'affaires et que ça engendre d'autres. Mais la première étape, à moins que tes parents l'aient fait avec toi, tu vas être dur à franchir. Le prof qui donne des notes à ça, par exemple, c'est malade. Tu fais empoisonner les chefs. Puis la cannelle là-dedans, c'est une mangeable. Zéro! Chris, tu t'es trompé entre le bœuf et la plastine. Ça coûte le cibraisin. Ça coûte moins cher, mais j'ai moyen. C'est réutilisable parce que tu ne le manges pas. C'est comestible. Ça ne veut pas dire que tu es obligé de le manger. Tu ne seras pas malade si tu le manges. Je ne veux pas dire que c'est bon. Tu ne seras pas malade, mais tu vas chier l'arc-en-ciel. Shit the rainbow. Ça serait un nice slogan. Mais est-ce que, tiens, admettons, là, au secondaire, tu n'as pas trippé à part ce qu'ils te retenaient. Là, ce qui est le fun du cégep, c'est que tu peux choisir où tu t'en vas. C'est ça que tu as fait. Oui. Ça a été ma première chose que tu checkais dans les programmes au cégep quand ils ont eu le catalogue. C'est un genre de... Dans le temps, c'était ça. Ça, c'est le programme que tu as choisi, mais le cégep, je veux dire, tous les cégeps ont actuaire, mettons, tu sais. Oui, mais c'est ça. Mais, mettons, moi, j'ai eu les programmes du cégep de Shkoutumi et de Jonquière qui étaient... J'aurais pu aller ailleurs, mais tu sais, je n'étais pas encore prêt à quitter la maison pour autant. Puis, il y avait à Jonquière et Shkoutumi puis à Jonquière, il y avait à Jonquière et Shkoutumi et à Jonquière, option théâtre. Je suis allé vers ça. Un, science, pas de maths, pas de rien. Même pas genre, je ne suis pas obligé de le prendre. Il n'y en a pas. Il y avait des cours d'histoire de l'art, des cours de théâtre, des cours de... des choses que j'aimais déjà d'emblée. Puis faire de la scène, faire de l'impro. Fait que déjà, dans ma tête, t'as... Ce n'était pas nécessairement un clac, clac, clac que j'allais faire soit de l'humour ou quoi que ce soit. Ça allait plus vers le jeu. Au début, je voulais peut-être plus être comédien parce qu'humoriste, je ne savais pas trop comment. Je savais que l'école de l'humour, mais c'était encore un peu flou de comment tu deviens humoriste. Dans ma tête, c'était quasiment que tu étais acteur ou quelque chose du genre. Puis à un moment donné, tu bifurques vers l'humour. Parce que t'as construit l'impro au cégep. T'étais dans les troupes d'un impro. Absolument. Il y avait des troupes collégiales, puis il y avait des ligues aussi amateurs dans des bars au Saguenay. Puis oui, Jusqu'à la fin de mon cégep, l'impro, c'était une grosse partie de ma vie. Je travaillais... Tréformateur quand même. Oui, puis moi, c'était toute ma vie. C'était vraiment là que je me sentais bien. Puis c'était un peu à cause de l'impro aussi comme un moment donné, ma prof de théâtre du cégep m'a un peu mis de côté en disant, écoute, le théâtre, t'es bon, ça va bien, mais clairement, va-t'en humour. T'es toujours en train de pocher, t'es toujours en train de faire rire le monde. C'est ta prof de théâtre qui t'a dit ça? Oui. C'est ma prof de théâtre qui m'a dit, puis pas genre, hey, t'es vraiment à chier, fais trop autre chose. C'est plus, clairement, ta voix va vers l'humour, même si on fait des pièces tragiques puis tu fais toujours pour faire rire, toujours pour puncher puis t'as un talent clair pour faire ça. Fait que c'est un peu qui m'a comme poussé à faire ma première audition à l'école de l'humour. Ça fait tout ça, non? Doris-Hélène Guérin. On la savait. Moi, je l'ai revue quelques fois à l'enseigne encore au cégep. Ah oui? En théâtre, oui. Puis j'avais dit à un moment donné ça dans une émission, dans un, je ne sais plus trop où. Elle l'avait entendue, elle m'avait écrit pour dire que ça lui avait fait plaisir puis elle s'en souvenait. On s'est refroidi quelques fois. C'est beau ça. C'est beau ça. C'est ça que, tu sais, malgré tout, tout ce qu'on fait puis peu importe l'impact, mais il y a tout le temps quelqu'un qui laisse comme sa trace dans ta vie. Oui. C'est tellement beau ça. Autant qu'il y en a qui laissent des mauvaises marques. Il y en a qui sont très positifs de lui, je l'ai tellement hi. Mon prof de maths de secondaire 3, M. Blanchet, je rêve que je le bats. J'haïssais ce gars-là parce qu'il était tout ce que je détestais dans la vie. Il y en avait des profs de maths qui ne comprenaient quand même pas ça. Mais lui, c'était un, tu sais, limite pas spéréal. Ce n'est pas contre lui. Mais tu sais, lui, je ne peux pas comprendre ça. C'est simple, c'est ça. Je ne comprends pas. Oui, mais tu devrais comprendre. Oh, my God. J'ai des haïs à pleurer. Mais tu sais, c'est pas de sa faute. En maths, il était bon, mais socialement, il était à chier. Il aurait pu être peut-être un prof. j'étais pas le seul. Il y en a qui, mais tu as tellement raison. Il y a de quoi, être prof, c'est un peu une discipline oratoire. Tu as un crowd, tu as des interactions. Ce qui est touché à l'école, mettons, c'est que tout le monde est différent. Tout le monde a une compréhension différente. Il ne faut pas que tu te laisses dire comme, si lui comprend, mais l'autre comprend de la même façon. J'imagine que pour un prof, une affaire comme les maths, c'est pas de l'opinion, c'est pas de la vérité. C'est quelque chose de concret. C'est clair que les maths. Ça doit être quand même dur d'enseigner les maths à quelqu'un. Il n'est pas capable, il est capable de faire plein d'affaires, mais ça, ça ne rentre pas. Puis d'essayer d'explicer, je ne sais pas comment te dire plus que 2,2, ça fait 4. Je ne sais pas comment te le dire mieux. Ça doit être un peu choquant par rapport à peut-être comme l'histoire, tu racontes quelque chose. Quelqu'un ne peut pas ne pas comprendre une histoire. Après ça, tu peux aller dans les détails et apprendre mieux que d'autres. Je ne sais pas, ça doit être un peu choquant. Je peux comprendre, ça doit être un peu choquant. Oui, complètement. Ça doit être quand même important d'être pédagogue au minimum quand tu es professeur. Mettons, moi, je sais que je n'ai vraiment pas la fibre pédagogique en moi. Mettons, j'explique quelque chose à quelqu'un, moi, ça me frustre quelqu'un qui ne comprend pas quelque chose que j'explique de simple. Mais c'est correct aussi. Je serais juste en astitule-là. Mais c'est bien que tu te rends compte. Au moins, tu es au courant. Moi, j'ai enseigné à l'école de l'humour. J'ai même créé un cours qui se donne encore aujourd'hui qui s'appelle l'animation humoristique en cours du soir. C'est moi qui ai monté le cours et je me suis rendu compte que j'adorais ça, enseigner les affaires que j'aime. Les affaires que je suis passionné par, comme l'humour, je suis bon. Mais même, mettons, je serais bon en maths, je ne pense pas que je serais capable d'enseigner les maths parce que je n'aime pas ça. Ma blonde, elle est enseignante aussi. Vraiment, on dit que c'est une vocation. Ça prend une patience. Elle, elle enseigne à des jeunes qui ont des troubles du spectre de l'autisme. Ça demande une patience, une rigueur. Pour des petites avancées, c'est des enfants souvent assez hypothéqués. C'est des petits, petits bouts. Chaque petite avancée c'est une grande victoire. Mais pour quelqu'un comme moi qui est trop rationnel, ça me fâcherait. même si je comprends qu'ils ne sont pas dans le même... C'est ça. En tout cas, c'est que même M. Blanchette, je l'ai haï, mais avec le recul, je ne pense pas une bonne expression pour autant. Non, non, c'est ça. Je l'associe à quelque chose que j'haïssais tellement. Mais complètement, c'est ça. Quand ça vient, c'est une corde... On a tellement de mémoire quand même sélective dans la vie. On associe... Par exemple, moi, mettons, je pense que je ne serais plus jamais capable de manger de poulet au beurre de pinot. J'ai aimé. OK. OK. Tu peux être malade. Ma tante l'avait échappé dans une recette. En parler, en parler, j'ai comme l'aïeul un peu sèche. Imagine si c'est... Ça, c'est quelque chose que je n'ai pas aimé, mais imagine si tu lis quelque chose dans ta mémoire à quelque chose qui t'a fait chier. Moi, les maths, je n'ai tellement pas aimé ça. J'ai des enfants et ils vont à l'école. Leur devoir de maths, je pense que je vais devenir anxieux. Je vais voir rapidement mon gars comment c'est à l'école cette année. C'est maternelle. Mais je pense que rendu au secondaire, je vais commencer à avoir des sueurs froides. Je vais aller piger dans son compte d'épargne-études pour payer un prof privé ou quelque chose parce que... Rendu en haut du secondaire 2, probablement, je ne suis plus d'aucune aide. Arrange-toi, Chris. Ma blonde, elle était bonne en masse. Elle va me baguer. Par contre, en histoire, je vais être fou. amener aussi ses... Ça change pareil. Si tu parles d'aider les... Ça change tellement. Nous autres, on fait partie de la réforme. Oui, c'est vrai. C'est une réforme quand même. C'est des nouvelles théories. Je veux dire, j'imagine que quand on a été à l'école, au secondaire, aujourd'hui, la base est la même, mais c'est loin. Ça a déjà changé. Ça a déjà changé. Peut-être que l'affaire a changé. Oui, mais c'est comme pour ce qui est des maths. Non, c'est ça. Ça bouge. C'est un bateau qui ne bouge pas beaucoup. Ah oui? C'est ça. La mathématique, tu sais. Il est ancré dans Marina et il ne bougera pas là. Tu aurais toujours un esti de lourd qui va dire que 2 plus 2, ça fait 5. Il va t'expliquer sa théorie de pourquoi 2 plus 2, ça fait 5. Mais en général, cette personne-là... C'est trop inclusif. Oui. Cette personne-là est souvent aussi étudérante. C'est comme moi, mais 2 plus 2 fait 4. Si tu avais resté dans cette tangente-là, peut-être qu'on parlera en ce moment autour d'un bon café, autour d'une table, dans ta maison. Mais bon. T'es prêt à me dire que le problème de l'itinérance, c'est juste... C'est 2 plus 2, gale 5. Là, tu veux sortir hors contexte dans Hollywood PQ. C'est mon délire parce que l'itinérance, c'est des pas bons en maths. Si c'était ça, je serais itinérant, mon gars. Je serais le king d'itinérance. Empereur de l'itinérance. On ferait ce podcast-là au coin de Sainte-Catherine-Béry. Absolument. Et pour tout d'un café. Exactement. Mais juste pour finir sur ton CGF, en théâtre, souvent, on joue, on joue différentes pièces. Je pense que t'en as joué, t'as joué plusieurs gammes de pièces de théâtre. Oui, j'en ai joué, on a joué des comiques, on a joué de la comédie de l'art avec des masques, puis on a tout fait ça. J'ai même notre projet de fin de deck, parce qu'en fait, en chevauché, on jouait une pièce avec le groupe de théâtre, la pièce que la professeure montait, tout ça, c'était Marion du Fawais, la catin aux cheveux rouges. C'était une pièce qu'on avait montée que les décors, c'était comme des cubes en bois qu'on avait fait qu'on déplaçait au fur et à mesure de la pièce qui, un moment donné, on était au marché puis on les plaçait comme des étalages de marché. Puis un moment donné, c'était un évêque qui parlait puis on faisait une espèce de trône. Il n'y avait pas de décor en tant que tel, c'était juste les cubes qui se bougeaient. Puis on faisait tout comme, puis tu sais, on était juste deux gars, il y avait moins de gars dans le groupe, donc on faisait, moi puis Jonathan, mon collègue, on faisait tous les rôles de gars à deux à peu près. Donc on jouait en sept, huit personnages différents, avec des pas aussi importants les uns les autres, mais quand même. Et en même temps qu'on montait ça, on faisait notre projet de fin de deck qui était de monter la pièce Phèdre de Jean Racine. pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une tragédie grecque écrite en alexandrin. Et moi, je jouais le rôle de Thésée qui était Phèdre, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une demoiselle qui est amoureuse du fils de son mari contre son gré. Puis Thésée, c'est le père qui revient de la guerre après avoir tué le minotaure dans la mythologie. Il revient à son royaume, puis là, il pense que son fils puis sa femme fourrent ensemble dans son dos. Il est en tabarnak. Je pars à france. En gros, c'est ça l'idée. Puis j'ai joué ce personnage-là Thésée puis ça, c'est 255 verres en alexandrin. Mais voyons donc! Puis ça, tu ne peux pas te tromper. C'est des verres de 12 pieds avec une césure à l'hémistiche dans le milieu. Fait qu'il ne faut pas tromper de rimes, tromper de nombre de syllabes. Il faut que... Voyons donc! Puis ça, on l'a monté. Je l'ai... J'ai un DVD de ça quelque part. Moi, avec des cheveux qui restaient de 255 verres en alexandrin pendant qu'on faisait l'autre pièce. Mais qu'est-ce qui arrive quand tu haïs le scénario ou quand tu haïs la pièce? Tu n'as pas le choix, dans le fond? Au sujet, tu n'as pas le choix. C'est ton cours. En général, ça se fait... Notre prof n'était pas Doris-Hélène, justement. Elle n'était pas dictateur. Elle arrivait avec des propositions. On lisait. Puis après ça, on faisait un espèce de... Il y avait toujours du monde plus content que d'autres. Mais tu sais, on choisissait quelque chose que d'emblée, tout le monde allait trouver son compte quelque part. Pour ce qu'il fait, c'était un projet de fin de deck de juste une petite... Pas tout le groupe de théâtre, une petite gang de ça qui ont été des tripeux puis du monde de la cégep qui pensent qu'ils ont tout compris. On avait loué la salle du Mont-Jacques à Jonquière. On avait tous fait les décors nous-mêmes. On avait fait des costumes. On s'était donné. On l'a fait une fois. C'était un show, dans le fond. Vous aviez du public puis à chaque pièce de théâtre que vous faisiez, c'était du public qui vous avez... Absolument. Oui, oui. Puis au cégep, un peu comme à l'école de l'humour, à la fin de la session, ils font un show pour présenter le numéro. C'est le même principe. Pour ce qu'il fait, vu que c'est un projet, quand tu fais ton deck en or et là, je ne sais pas si c'est pareil partout, mais nous autres, il fallait faire un projet. On aurait pu, mettons, faire un album de photos. On aurait pu faire un film. On aurait pu faire écrire quelque chose. Nous autres, on a décidé de monter une pièce. Mais ça, dans le projet, il fallait qu'on fasse tout un processus. On avait réussi à faire assez de promos pour pas mal remplir la salle. On avait même réussi à avoir un petit salaire parce qu'on vendait des billets pas fous, pas des prix de fou, évidemment. On était quand même, où est-ce qu'on était dans la vie, assez fiers d'avoir fait ça quand même. Tu as produit ton premier show. Oui, c'est un extrait. Des sonnets, c'est juste ça. Mais toute la pièce est décrite comme ça. Tout le monde devait apprendre des quantités, démesurées d'Alexandrin. 255 tables. Pas moe. Fait que 12 pieds par moe. J'ai de la misère à prendre une de mes toune avec des ho-ho tout à l'heure à France. Tu dis juste ho-ho. Tu dis juste ho-ho. J'ai besoin d'un prompter pour mes ho-ho. Il n'y avait pas de prompter. Pas de prompter, pas de texte à terre. Même pas un gars avec des pancats. Il y avait une pile de pancats, mon gars, imagine. Parce que moi, j'avais ça aux 255 heures. Une ring girl, super, Chris? Une ring girl. Super. C'est un concept. Il y a une ring girl dans le film. Peut-être que les ring girls, ils font juste donner des chiffres pour justement des gars en map dans le fond de la salle. On sait quoi? Deux, trois comptables. On n'a plus vraiment besoin d'être là. Ta gueule! Prends une pancarte, tu vas voir, c'est une ring. Maintenant, le par coeur, ça ne te fait pas peur. C'est ça. Je faisais ça et l'autre pièce avec le personnage en même temps. J'ai réussi à prendre les deux. Aujourd'hui, c'est moi qui ai écrit la plupart du temps. Ce n'est jamais vraiment ça le plus dur dans le processus d'écrire un numéro. Ce n'est pas de la prendre. C'est ça. On va probablement y aller là, mais toi, comment tu fonctionnes pendant tes shows? C'est-tu appris par coeur à la virgule près ou tu te places à un pro dans tes places à ce que ça bouge? Quand j'écris un numéro et que je le peaufine et que je le rote dans les bords et tout ça, pas mot à mot. J'écris quand même un texte que je lis. Souvent, je le récite, je l'enregistre et je m'écoute à l'audio. Pas à la virgule près, mais quand même assez proche de ça avec toujours une petite marge d'impro. Il y a des fois qui ne trouvent pas le gag, mais je sais qu'il y a quelque chose là. Je pense que sur scène, il y a peut-être de quoi qu'il va débloquer. Mais un coup qui est canné, un coup que je le fais d'une façon qui me plaît et qui rentre comme je veux, il bouge beaucoup moins. Ça peut varier un petit peu. Mais un coup, je l'ai trouvé, je le fais comme ça. Après ça, quand je le mets dans mon show sur une longue durée, c'est sûr que de soir en soir, il n'est pas exactement pareil. Je m'adapte un peu au mood. Des fois, il est plus haut, plus bas. Mais un coup qui est canné, il ne bouge pas beaucoup. C'est ça qui est beau, je trouve. Admettons, l'humour, ça a quand même une malléabilité qui est le fun. La rigidité d'un numéro, l'efficacité va toujours être la même, mais de la façon que tu vas l'amener, si ça diffère de soir en soir, tant mieux. Ça reste que toi, tu te fais encore du fun dedans. Exact. Mais c'est cool aussi comme pour le prochain stand-up, ma deuxième round, c'est un numéro où je me suis déjà réveillé paralysé parce que j'avais des problèmes de calcium et tout ça. Mais ça, c'est un numéro que j'avais écrit la première version. Je l'ai écrit que j'étais encore à l'école du bourg. C'est un numéro que j'ai déjà fait. Oui, puis là, j'ai ressorti le texte et des fois, je le faisais encore en corpo, mais plus rarement. Je le faisais tout le temps de la même façon depuis longtemps. Je l'ai envoyé à mon collègue qui m'aide aussi avec mes textes à l'occasion, Michel Sigouin. C'est le script éditeur de Mariana Mazur, entre autres. Mais c'est un ami aussi puis j'ai envoyé. Je m'en renvoyer une couple de nouveaux gags ou juste deux, trois patentes. Ça a comme fait si j'avais un nouveau numéro dans les mains alors que je l'ai fait des centaines de fois. J'ai refait ce numéro-là avec une espèce d'engouement de j'ai du nouveau stock, mais ce n'est pas du nouveau. J'ai la certitude qui est bonne, je l'ai fait 100 fois. Mais j'ai deux, trois petits pinotes qui n'étaient pas là avant. Qui n'étaient pas là avant puis qui vont se carrer. Exact. Puis tu sais, Michel m'avait envoyé une couple de gags patentes puis ça a tout changé puis ça m'a redonné le boost de le refaire comme si c'était la première fois que je le faisais. Surtout sur un numéro que ça fait longtemps que tu fais puis que tu connais l'efficacité. Une année, tu tombes sur le cruise control un peu. Et quand tu rajoutes un gag, tu as tellement hâte de le faire. Le monde le voit dans ta face. Des fois, quand j'ai un nouveau gag que ça va être la première ou la deuxième fois que je le fais puis je le sais qu'il marche, j'ai hâte de le faire. Des fois, je me filme puis je le vois dans ma face. À ce petit géant de le faire puis quand il ne marche pas t'es quand même. Soit l'excitation valait la peine même s'il rentre moyenne. Parlons-en. Du mot, toi, après le cégep, tu t'es dirigé vers l'école nationale mais ça n'a pas été facile de rentrer à l'école. J'ai fait quatre tentatives. J'ai été accepté à la quatrième. Tu as fait des recherches parce qu'il disait que tu ne savais pas trop. Tu savais que ça existait. Je savais que ça existait l'école de l'humour. Tu sais, quand je suis rentré au cégep parce que ma première audition, je l'ai faite en 2005. Fait que j'étais encore au Saguenay. J'étais au cégep mais ce n'était pas ma première année de cégep. 2005, ça faisait être comme ma deuxième troisième. Puis tu es au moment où le cégep commençait à poindre sa fin. J'ai fait des auditions aussi pour des écoles de théâtre. Puis j'ai vu, tu es là, je me suis renseigné un peu plus sur l'école de l'humour puis j'ai vu un peu comment on procédait et tout ça. Ça restait quand même un peu flou de comment écrire un numéro parce que je faisais du théâtre, je faisais de l'impro mais je n'avais jamais écrit de numéro d'humour sinon des petites patentes pour animer ainsi ça mais jamais des numéros en tant que tel. Fait que première audition, je m'inscris puis tous ceux qui ne savent pas, tu t'inscris, ils te donnent une date d'audition puis là, je monte à Montréal pour ça. Puis l'audition, c'est à l'école de l'humour d'une salle où il fait sombre avec deux, trois personnes dans le fond que tu vois, n'entends pas vraiment puis ils ne sont pas là pour te faire croire que tu es super bon fait qu'ils ne sont pas toujours aux éclats fait que tu ne sais pas trop, tu vas là puis à la fin, tu jases un peu avec puis tu t'en vas puis là, tu es dans comme ça fait que ça a été correct puis c'est un peu weird. Ce n'est pas vraiment de retour sur les choses à améliorer, ce que tu devrais faire de plus, fais ci, fais ça fait que tu sais juste te faire, non, tu n'as pas été accepté. Je comprenais la première année, tu sais, je n'étais pas prêt. Même chose pour la deuxième, j'étais un peu plus prêt mais pas tant. Puis à partir de là, à partir de la deuxième refus, j'ai fait comme, bon, là, c'est vraiment ça que je veux faire. Ce n'est pas en restant au Saguenay que ça va arriver. Non, c'est ça. Il m'est arrivé plein de patentes cette année-là au niveau de santé, ça avait été une année difficile et je me suis dit, regarde, on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver, ça peut basculer d'un bord puis de l'autre. Si j'ai envie de faire ça, personne ne va venir me chercher et moi, il faut qu'il y aille. Puis lui, il est retourné au Saguenay puis j'ai même fait du duo en humour pendant à peu près un an, un an et demi avec lui. Puis la troisième audition que j'ai faite à l'école, c'était en duo et on a été refusés. OK. Puis là, ça faisait trois fois qu'on m'en refusait. Puis celle-là, je l'avais pris rough un peu parce que là, j'avais pris des cours à l'école. Là, je l'étais déménagé. Là, je me sentais plus prêt. Tu avais investi, tu t'étais investi plus. Oui. Puis je sentais que j'avais grandi, que j'allais vers quelque chose. Mais mon ami, lui, il n'avait pas travaillé vraiment. Tu sais, je pense qu'il ne tenait pas autant que moi. Clairement, il ne tenait pas autant que moi. Puis à partir de là, je vais être comme non, regarde, moi, je suis venu ici faire ça. Je n'ai pas de plan B. Je vais essayer tant qu'ils vont me dire oui. Puis la quatrième, j'ai décidé de la refaire en solo parce que je me suis dit, regarde, s'il me refuse là. Parce que là, j'ai été honnêtement un peu en crise contre lui parce que ce n'était pas de sa faute à lui, mais surtout, j'étais amère un peu. Si vous n'avez pas la même drive, c'est frustrant. Parce qu'en duo, ce que tu fais, c'est que tu fais un numéro en duo et chacun des deux fait un petit solo. Ah oui? Je ne savais pas ça. Je ne sais pas si c'était encore de même, mais c'était comme ça quand je l'ai fait. Puis moi, la veille de l'audition, il m'annonce qu'il n'avait pas fini d'écrire son numéro solo. Donc là, on roche pendant une soirée et écrire un numéro. Pendant ce moment, moi, je ne pratique pas. J'étais un peu shaky sur mes patrons. Ah oui, c'est sûr. de l'audition. Puis, c'est autant que de la mienne. Sans rancune, absolument. Fait que la quatrième fois, j'ai dit, regarde, s'il me refuse... Tu ne rêves pas de lui, tu le bats comme ton fondament. Non, 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 pas du tout. Fait que c'est ça, la quatrième, j'ai dit, s'il me refuse là, je vais juste en vouloir à une personne puis ça va être à moi. Fait que là, je me suis dérodé comme le plus que je pouvais. Cours du soir aussi. Tu sais, j'ai fait toutes les... Puis là, cette année-là, je suis rentré à l'école, j'ai fait de l'audition. Après l'audition, ils font le genre d'entrevue puis là, ils me disent, ouais, c'est comme quatre fois que tu t'essayes. Oui, ils font comme tu commences à faire des shows pas mal. Tu sais, peut-être que tu as assez de bagage pour ne pas nécessairement venir ici. Tu sais, qu'est-ce que tu en penses? J'ai dit, ben écoute, si vous me refusez cette année, je vais revenir l'année prochaine. Puis ils m'ont dit, ils ont comme compris que j'avais la... Au moins, j'avais peut-être pas encore tout le talent ou la connaissance, mais j'avais le vouloir. Ça me tentait pas vrai. Ça fait que là, il manque septembre 2008. C'est ça, tu faisais, il y avait des soirées, tu faisais des open mic. Exact. Toutes les petites soirées qu'il y avait, tu sais, le Saint-Cyboire. Il y avait beaucoup de soirées éphémères dans celle-là qui popaient, qui mouraient. Puis dès qu'on me proposait, n'importe quoi, des sous-sautes d'église, tout, 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 tout. Puis tu sais, dans celle-là, il n'y avait pas un aussi gros circuit. en ce moment, c'est un mauvais exemple, mais mettons que dans les dernières années, il y avait un gros circuit des bars où tu pouvais jouer trois fois par soir, si tu veux. Ben oui, plusieurs fois par jour même. Dans ce temps-là, c'était pas ça. Il y en avait quelques-unes, mais c'était plus niché. Mais un coup, tu allais une place puis que tu paraissais quand même bien, c'était plus facile de te placer aux autres places. Donc, j'avais réussi à jouer quand même relativement beaucoup entre guillemets pour les proportions de ces années-là. Donc, je suis arrivé à l'audition puis j'étais clairement… Oui, oui, puis j'étais prêt. Puis tu sais, l'année que j'ai été pris, j'ai été pris avec Adi Balcalidé, Charles Beauchamp, Pierre-Bruno Rivard, tout le monde avec qui je travaille encore puis ça me parle des amis proches. Puis peut-être que ça a bien tombé que je suis au-dessus cette année-là. L'année d'avant, c'était d'autres mondes puis j'aurais peut-être eu moins d'affinités des fois de plus près. Ça fait que ça a bien… J'ai tombé sur une bonne année qui fitait avec mon genre de monde. Puis tu sais, ça a été une super belle cohorte. Il n'y a pas eu de chicane, il n'y a pas eu de backstabbage. La tournée a super bien été. Ça fait que tu sais, j'ai super bien tombé dans le fond. Mais c'est plus là. Et là, depuis Carrière en humour qui continue, on en parlera, on peut en parler là. Tu as fait, tu sais, comme des up and down. Tu as commencé en humour sur la scène. Après, tu t'es comme… Tu t'es dirigé un peu plus vers l'écriture. Est-ce que quand tu es allé vers l'écriture, as-tu délaissé la scène ou tu… C'était un cheval entre les deux. Je n'ai jamais arrêté de faire de la scène. Ça m'a toujours… Ça a toujours été quelque chose d'indispensable pour moi. Si j'ai à choisir un ou l'autre, je vais toujours choisir la scène. C'est vraiment ça que je préfère. Mais à un moment donné, parce que moi, quand je suis sorti de l'école, ce que je faisais… Moi, tu sais, je pense que j'ai du talent en humour puis j'en avais même en sortant de l'école, mais je n'avais pas le… Il n'y avait pas de boss autour de moi en particulier ou quoi que ce soit où je n'avais pas été signé dans une grosse boîte ou tout ça. Ça fait que je savais que… Il fallait que je me trouve… Il fallait que je me fasse du travail. Il fallait que moi-même je sois mon propre promoteur. Ça fait que j'allais dans les soirées puis même quand je n'étais pas booké, quand j'allais voir les shows puis j'écoutais le monde faire leur numéro puis je prenais des notes. Des fois, j'avais une idée de gag, je la notais puis j'allais le donner. J'ai donné des… Je ne sais pas combien de centaines de gags à combien de monde. Ah oui, OK. Beaucoup, beaucoup de gens puis mon idée là-dedans c'était toujours gentiment puis humblement de « Hey, c'était bon, j'ai eu une idée de gag, je lui donnais le gag puis s'attendre qu'on aille brainstormer un moment donné qu'on aille écrire « Gêne-toi pas ». Il y en a plein qui ne m'ont jamais rappelé puis tout ça puis c'est bien correct. Il y en a avec qui je suis allé une fois puis ça n'a pas cliqué puis c'est bien correct aussi. Puis il y en a une couple puis avec qui ça a cliqué puis c'est comme ça que j'ai eu… Stéphane Poiré ça a été un des promis qui m'a donné. J'ai donné un gag, il a adoré ça, on est devenu un peu amis. Il m'a appelé pour travailler sur le gala artiste qui m'a appelé pour travailler juste pour rire et tout ça. J'ai donné des gags à Mariana Maza qui est devenue mon amie. J'ai écrit sur son show, j'ai connu Michel Sigouin qui m'a un peu fait rentrer à plein en fort. C'est un petit milieu puis un moment donné par hasard, par la force des choses, j'ai commencé à avoir beaucoup d'appels pour travailler sur des projets comme auteur puis j'aimais ça aussi puis un moment donné il a gagné sa vie puis l'expérience puis moi j'étais un yes man d'envie j'aime ça dire oui à pas mal n'importe quoi pour l'essayer au moins une fois. Un moment donné c'est devenu par la force des choses j'ai eu des enfants et tout ça que j'acceptais parce que il fallait que je travaille fait que forcément un moment donné je me suis mis à travailler plus en tant qu'auteur qu'en tant qu'humoriste pour mes affaires à moi mais je n'ai jamais arrêté puis ça n'a jamais été le but non plus de devenir juste auteur ou d'arrêter d'être auteur non plus là je suis comme dans un ballon des deux dans ma vie où je fais des contrats d'auteur puis je fais de la scène aussi puis même que je te dirais que je fais un peu plus de scène que d'écriture puis j'ai comme une espèce de ratio que j'aime bien si ça peut recommencer les choses t'es bien là-dedans mais tu sais il y a vraiment t'as vraiment un pattern avec l'humour que tu vas tu vas tu vas genre lancer les premières perches admettons t'as pas lâché avec l'école t'es allé dans les soirées pour donner des jokes tu sais t'entreprends beaucoup de choses je pense qu'il y a beaucoup de ça c'est sûr qu'il y a du monde qui ont des espèces de talents puis ils ont comme des tu sais quatre levaques fil roi tout ça qui ont eu ça facile ils ont travaillé très fort d'une autre façon mais ils sont sortis puis ils ont tout de suite mis sa scellette parce que c'était des talents uniques niveau charisme il y avait quelque chose qui s'apprend pas moi peut-être que j'avais pas toute cette affaire-là mais j'avais une bonne connaissance de l'humour puis une bonne je suis capable de m'adapter beaucoup à pas mal tout le monde je me suis dit c'est bien capitalisé là-dessus puis tu sais j'ai bien fait je regrette rien de ça ça m'a été très salutaire quand est-ce que c'est rentré dans ton cours avec l'école que tu donnais c'est rentré quand ça ça j'ai écrit ce cours-là parce que j'ai été aussi prof pour les finissants je les ai aidé à écrire le numéro pour la tour de l'école c'est eux qui te demandent c'est l'équité qui t'attendent c'est moi en fait pour le coaching oui c'est parce que quand t'écris des numéros à l'école Lumeau tous les vendredis il faut qu'on écrive un numéro qu'on présente entre nous autres puis à la fin de la session tu prends ton numéro préféré de ta session puis tu le montes pour un show en gros c'est ça puis à la troisième session t'es dans ta dernière session tu travailles tes derniers numéros puis à la fin de tout ça tu choisis le numéro que t'as écrit dans toute l'année dans tout ton parcours que t'as préféré que tu veux monter pour partir en tournée avec parce qu'il y a une tournée à la fin de l'école où on fait une trentaine quarantaine de shows partout au Québec donc moi j'étais là pour aider les élèves à écrire leur numéro du vendredi et après aider à choisir le numéro de tournée puis les aider à écrire et réécrire leur numéro de tournée puis oui ça c'est l'école qui m'ont appelé parce que tu sais il y a toujours un prof qui est plus comme niveau mise en scène c'est souvent Stéphane Maillet c'est un gars d'impro c'est un gars de théâtre puis souvent à côté t'as un auteur qui est plus souvent soit un auteur d'humour ou un humoriste en tant que tel puis moi bien ils m'ont appelé parce que je suis auteur mais je suis aussi humoriste qui connait le circuit fait que j'avais des conseils à donner qui étaient concrets dans le milieu d'humour parce que je suis dedans je suis pas juste genre j'en faisais il y a 20 ans c'est pertinent c'est pertinent puis c'est concret puis c'est là puis pour ce qui est du cours du soir moi maintenant je suis sorti de l'école en 2012 j'ai commencé à animer une soirée au pub Le Brouh qui existe encore à ce jour très belle soirée d'humour ça a été une de mes plus belles écoles expériences d'humour à vie j'animais là pendant 3 ans puis après avoir passé ces 3 ans-là je me suis rendu compte qu'à l'école on n'en parle pas tant que ça c'est quoi animer parce que tu peux faire des jokes faire un numéro mais animer puis animer une soirée puis animer un mariage puis animer un gala puis ça c'est un autre job carrément que je venais d'apprendre un peu par la vente complètement c'est fou fait que j'ai monté un cours d'animation qui se donne un peu pour tout le monde n'importe qui qui veut oui animer des shows d'humour on en parle un peu mais aussi animer des galas méritables animer des remises de prix animer un mariage c'est ça le party c'est ça les comment gérer du public comment dealer avec des hackleurs comment tout ça c'est là qu'il a changé Charles Lafortune je pense ouais ouais exactement mon premier élève et j'avais proposé à l'école en cours du soir ça vous tenterait-tu d'avoir ce genre de cours-là il fallait comme écris-le puis on va voir fait que je leur écrivais un cours de 3 fois 7 fois 3 heures pour comment animer de façon générale il se donne encore c'est juste que moi qui le donne j'ai plus le temps mais il y a encore il y a encore ton légaissi tu as un légaissi qui vit encore tu vois ils m'ont refusé ils m'ont refusé 3 fois après ça ils m'ont payé pour que j'y retourne balancier mon gars le calme-moi c'est qu'il aime toujours mais là c'est ça tu dis que tantôt tu disais que ta carrière admettons ta carrière en humour tu l'aimes bien puis le ratio le ratio scène et écriture tu l'aimes bien mais avant de te rendre à l'humour t'as pas à traire avec des jobs que tout le monde a fait mettons ta première job t'as eu le luxueux poste de concierge yes sir concierge concierge pigiste t'avais-tu tout le set de clés t'avais-tu les non moi j'étais plus tu sais j'étais jeune encore c'est comme comme je dis concierge pigiste c'est quoi pigiste ben dans le sens qu'il t'appelle quand c'est sale il m'appelle quand ils ont besoin t'sais j'étais plus comme ouais mais il y en a il y en a qui avaient des contrats genre mettons tous les jours ils allaient dans cette succursale-là de telle banque pour nettoyer t'sais il y en a qui ont des postes réguliers moi c'était t'sais j'étais jeune il m'appelait à l'occasion j'avais genre quoi peut-être 15 ans ou 15-16 ans fait que j'étais pas je voulais pas faire du temps plein j'allais à l'école et tout j'étais genre fin secondaire début cégep puis ouais Eric Pearson qui est un très gentil monsieur le propriétaire puis il m'appelait hey j'aurais tu sais je pourrais te faire travailler comme un 6h samedi pour laver telle patente cirée tel plancher puis ouais c'était correct c'est une première job mais il y a pire il y a vraiment pire que ça puis c'était pas j'allais pas il y a une fois je suis allé faire un contrat dans une fonderie fonderie saguenay puis tu sais une fonderie ça fait ça de la fendre ça fait juste créer de la fucking sauce fait que j'avais l'impression de juste nettoyer la même affaire qui se salissait à mesure que je la lavais c'était aliénant aliénant parce que c'était satisfaisant pareil de laver quelque chose qui vient t'es comme ah c'est ma job c'était carrément tu reviens 5 minutes après puis c'est à refaire même la cafétéria tu sais le monde qui travaille dans des fonderies c'est pas les tu sais ils sont sales les dudes c'est normal fait que j'allais nettoyer tout ça ils allaient dîner j'allais dans fait comme Chris il s'est ri qu'est-ce que c'est passé ici t'allais nettoyer les dudes ouais c'est ça vous êtes fait des batailles de boules de mégots c'est quoi votre t'es tombé au gars la pression au gars la pression Stéphane next Simon Knight fait que j'ai fait ça ça c'était ma première mais là c'est ça après t'es parti moi j'adore j'adore comment tu me l'as dit mais t'es parti t'as lâché la conciergerie puis t'as commencé ta carrière dans le milieu du dépanneur ouais ma luxuriante carrière dans le milieu du dépanneur c'est un job assez classique pour les jeunes de travailler dans des dépanneurs j'en fais pas exception fait que ça pendant quoi pendant plusieurs années je travaillais dans plusieurs dépanneurs un dépanneur maestro qui était pas l'un de chez nous bouffait plus ça s'appelait dans le temps au Saguenay aussi j'avais une couple de places comme ça puis moi j'aimais moi j'aimais ça faire de la caisse moi j'aimais ça bien ça bip 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 faire payer mettre dans les sacs puis j'aimais ça on était toujours deux par chiffre fait que j'aimais ça me faire jumeler avec quelqu'un que lui il aimait mieux aller faire les facings puis pas mon domaine ouais parce que dans ton CV j'ai travaillé dans un dépanneur aussi puis dans mon CV j'avais marqué service à la clientèle ouais j'avais pas marqué je sais pas pourquoi je ne marquais pas caissier mais je trouvais que c'était plus prestigieux de dire que j'étais un professionnel du service à la clientèle professionnel oui inventaire aussi mais c'est pas l'inventaire c'est juste rempli celle-là quand il y en avait plus je calculais pas comme il y a des opérations ouais c'est ça non 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 juste des termes mais de rien ouais exactement fait que ça j'avais fait ça puis t'sais honnêtement c'était une job tu sais je travaillais le matin le week-end des fois au congé tout ça je travaillais pas de nuit mais c'est ça c'est pas d'eau d'op pas d'histoire de non Saguenay c'est tranquille tout le monde se connait un peu puis je dis pas que c'est jamais arrivé c'est sûrement déjà arrivé mais moi jamais puis moi je travaillais surtout le matin des fois l'après-midi jamais la nuit mais tu sais des fois que c'est arrivé c'était plus de nuit j'imagine mais non c'est pas c'est quoi le plus tôt que t'as ouvert excuse moi vas-y Chris au le dopé le matin il faut toujours spécial ouais c'est spécial non mais c'est quoi le plus tôt que t'as ouvert le fichelard à bière ah je peux pas l'ouvrir plus tôt que 8h c'est pas 6h non c'est 8 il y a du monde qui te le demandait à 7h50 non il y en a qui était à 7h50 mais tu sais au Saguenay il y a bien du monde avec des chalets puis ça avec le classique le samedi c'était du monde qui arrivait avec le pick-up les 4 roues ou le skidou dépendant de la saison ils se foulaient tout ça 120 pièces de gaz à 7h59 il était là puis là moi à 8h dès que je faisais clic le canot de débarrer il se prenait 2 caisses de Laurentides c'est classique du fromage en crotte du fromage en grain des poches grosses comme ma tête puis là il me demandait de mettre du jus dans ça le petit lait qui est dans le fond du bac il fallait que j'en mette dans le sac pour que ça reste humide pas si sec c'est des pros ça devait lui coûter comme 200 piastres 150 piastres de bière de fromage puis de gaz c'est en allant au chalet c'est en allant à faire des pierres au rein c'est en allant à l'échapper c'est en allant à l'échapper en puissant du sang c'était tout le temps les mêmes c'était tout le temps les mêmes qui venaient je le voyais rentrer il s'en allait au col j'ai préparé son sac de fromage d'avance parce que je savais ça je trouvais ça quand même cool de connaître les clients il y avait des fois que tu sais la madame là elle prenait ses tels gratteux puis à me dire je le savais pour l'âge que j'avais tout ça c'était une petite anecdote rapide de dépanneur ma boss j'ai bouffé plus elle était bien gentille mais elle était très suspicieuse pas rentrée parce que t'es malade elle était toujours comment elle nous croyait jamais en gros puis moi quand je travaillais là c'est cette année-là que j'ai eu mon diagnostic de diabète de type 1 je rentrais à l'hôpital puis j'avais une glycémie à 42 genre c'était quand même assez grave comme condition fait que moi je travaillais ce soir-là fait que moi je rentre le matin ou l'après-midi à l'hôpital ils me disent ben là tu t'en vas pas nulle part avec ça on te garde c'est sûr puis je filais pas on va se le dire j'appelle ma boss parce que je rentrais à 3h pour travailler ils se disent écoute je pourrais pas rentrer travailler parce que j'étais à l'hôpital puis ils viennent me diagnostiquer un diabète de type 1 tu sais elle fait comme ah ben ok rappelle-nous je raccroche mes affaires puis là plus tard mon père m'a avoué qu'elle avait appelé mon père après pour savoir si c'était vrai il l'a tellement ramassé parce qu'elle est comme tu penses que toi il t'a appelé au lieu de faker une gastro ou une grippe il va faker de diabète lui il va il va hypothéquer un mensonge vraiment dur à gérer pour manquer un chiffre de job tu sais à quel point t'es conne si ah non il était pas content c'est sûr qu'elle croit pas à la COVID d'elle non 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 tout s'est creux elle appelle les parents de tout le monde ouais elle t'envoie du téléphone elle était pas sûre elle comprenait pas ce que ça représente dire à quelqu'un que t'es diabétique quand c'est pas vrai à quel point c'est un mensonge lourd tu connais pas le diabète de type 1 peut-être que c'est pas là c'est plus connu déjà même si t'as pas les détails tu fake pas le diabète pour pas rentrer travailler à moi non j'avoue que toutes les fois que j'ai dit des menteries pour pas rentrer travailler pour aller à l'école c'était pas mon excuse non 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 j'ai un anévrisme au cerveau c'est un peu lourd t'as dit que t'as une grippe ou une gastro pis que t'as acheté de l'eau elle a aucune manière de savoir que c'est pas vrai à moins qu'elle vient de sortir mon vrai français j'ai fait sauter mon vrai français tellement j'ai chier donc je risque ah non mais faut-tu être suspicieux suspicieuse pour dire m'appeler son père pas mal sûr que c'est pas vrai le bien à pogner son Waterloo exactement mais aussi tu sais tu m'as raconté t'étais si bon à la caisse qu'une minute tu t'es fait recrutée oui il y a une madame qui par hasard était dans ce coin-là elle était propriétaire d'un autre dépanneur mais qui était comme dans une autre partie de la ville avec là elle était venue d'un autre dépanneur parce qu'elle en avait besoin pis il y avait une longue filée c'est une soirée c'était occupé pis moi je gaulais quand je tombe dans le mood caissier quand je tombais ça y allait au Nesti au toit il était rent j'en pensais le dos en même temps pis elle m'avait laissé sa carte en disant en tout cas si je cherche une autre job moi je te prends quand tu veux mais c'est pas genre de job que tu finis moi ouais elle m'avait recrutée ben j'avais appelé mais tu sais c'était pour le même monter il fallait tout que je change de lieu tous mes clients que je connais de ça pour pas me meilleur salaire non c'est ça au moins si elle t'as fait quelque chose je sais pas un petit hop c'est le midi un petit hop mais tu sais si j'avais eu pas beaucoup d'heures pis j'avais cherché plus d'heures elle m'en avait donné plus mais j'avais tout ce que je voulais là pis ça faisait longtemps que j'étais là je connaissais tout le monde c'était facile j'étais bien là elle te donnait pas de j'avais vu un petit hop un petit hop un petit hop je suis tellement un petit caissier de feu tellement le seul caissier qui serait recruté c'est ça pro de service à clientèle j'ai été recruté vers les grandes ligues mais après après ta carrière un moment donné t'as retiré t'as retiré ton t'as retiré ta caisse et t'es parti t'as sorti de ta carrière t'as accroché ta caisse t'as accroché on avait une petite chemise avec une fausse cravate avec une pin c'est comme au IGA quand je travaillais au IGA exactement mon père je me souviens mon père c'est un monsieur il a travaillé en sous toute sa vie pis mon père il avait ses sous pis il aimait ça pis quand je suis arrivé la première fois j'avais eu la job pis au IGA pis j'étais arrivé avec ma fausse cravate mon père insulté non non on va essayer de t'en acheter une au château les mêmes couleurs tu vas faire ton estineux tu vas voir comment ça marche après t'as travaillé après t'as travaillé chez Unimarketing tu faisais tu vendais des journaux des journaux par téléphone par téléphone le journal en fait le quotidien ou le progrès dimanche qui sont les deux mais comment par téléphone tu vendais des abonnements ouais exact ok un 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 abonnement plein de monde pis dont certains qui étaient tellement d'un rang de fond de trou de cul de village de fin fond du lac Saint-Jean qu'il ne passait pas le journal là-bas pis je faisais comme ben moi je le veux le journal c'est vous autres qui ne vous rendez pas ici fait que je suis toujours en train de m'acciner avec mes boss ben allez-y porter il le veut lui ben pourquoi vous me le faites appeler ah ouais c'est ça t'appelais c'est toi qui appelais pour y vendre quelque chose que tu ne pouvais pas y vendre ben c'était comme automatique je mettais mon cash je pésais sur un bouton ça composait des numéros automatiquement pis j'appelais pis ça c'est un peu c'est un peu aliénant comme job mais c'était bien payé quand même pis il y avait des tu t'en vendais assez t'avais des petits bonus des petites commissions fait que t'sais t'as pas duré longtemps mais le monde qui restait là plus longtemps tu le voyais dans leurs yeux il y avait quelque chose de mort il y avait quelque chose d'un peu t'sais on sent qu'il y a un poul mais pas plus de rêve le regard vide ouais un genre de un genre d'accouffine de l'âme cliniquement ils sont pas morts mais t'sais ils sont complètement mort cérébral mort cérébral ils ont encore des réflexes de t'sais manger pis il est roté pis il fait rien mais il y a plus de joie il y a plus rien il y a plus d'espoir à un monde meilleur moi je veux je veux qu'on parle après t'as posé de la pelouse avec un chum d'école mais moi je veux qu'on parle t'sais t'as eu une carrière dans le death mais t'as aussi eu une carrière dans le pound shot yes sir ça c'est malade deux ans et demi dans un à peu près dans un dans un faisant avoir des affaires j'ai vu j'ai vu des quantités de choses et de gens qui sont durs à comprendre quand tu vis pas cette réalité dans le sens que quand t'as pas tout le contexte autour parce que t'sais les pound shots soit dans les séries ou dans les films sont dépeints d'une façon plus caricature un peu c'est ça un Shylock qui est le propriétaire pis t'sais ça c'est des gangsters ou des motards qui ont ça pis ça pis c'est plus ça t'sais c'est un c'est une business très bien vivée pis t'sais les gars t'sais il y a des affaires qui sont limite un peu croches mais c'est tout t'sais c'est bien fait ça marche pis tu vois du monde là-dedans pis moi t'sais je suis connaissable t'sais pas payé en or t'sais non c'est ça mais ouais je suis rentré t'sais moi je suis arrivé à Montréal pis mon père m'a dit qu'un de ses amis connaissait quelqu'un qui avait une business pis t'sais moi le porn shop au Saguenay il y en a pas ou il y en a un il y en a pas c'est ça que j'allais dire je connaissais pas ça t'sais moi d'entraînement c'était plus comme un magasin d'électronique usagé mais je voyais pas tout le côté achat qu'il faut faire aussi t'sais et moi je suis rentré là en me disant regarde c'est mieux payé qu'un dépanneur il y a des possibilités de faire des petites commissions pis t'sais c'est original comme je vais peut-être voir t'sais genre une faune un peu particulière fait que j'ai commencé à aller travailler là au début c'était sur les promenades d'Ontario Banco pour faire des achats honnêtement pour les instruments de musique ouais c'est ça exact les jeux vidéo en tout cas il y a une façon de faire des bons deals quand t'es acheteur quand tu vas vendre tu feras jamais un bon deal je dis tout de suite c'est jamais une bonne idée pour moi que tu vas te débarrasser d'affaires que tu t'en collais de faire de l'argent tu peux aller le porter mais vas pas penser que tu vas faire de l'argent là mais toi t'évaluais les trucs justement t'évaluais-tu les items ouais on est un peu formé entre guillemets ça prend un peu sur le tas mais gros pour faire c'est le quart du prix que ça vaut avant les taxes mais comment tu trouvais la valeur de ben maintenant c'est un peu moi c'est ça le monde qui venait paner c'est pas un pawnshop d'exception où des gens viennent paner parce que le monde venait il y avait besoin d'argent mais la plupart du temps voulaient le récupérer tu sais tu as une guitare que tu veux vendre faut pas de pawnshop tu n'auras jamais ton prix mais à un moment donné tu finis par connaître un peu les marques l'état tu sais avec le numéro de série sur internet on peut quand même trouver des renseignements donc tu sais on s'ajustait puis tu sais c'est pas comme parce qu'il y a des émissions comme Palm Star moi je suis accro à ça c'était nice mais tu sais c'est plus sur l'objet qu'on fait puis ça c'est des ça fait de l'exception c'est à Vegas le monde vient de porter il y a un katana qui est appartenu il y a une barbe rose ceci je sais pas puis il y a quelqu'un qui vient de l'authentifier parce que c'est sa job puis c'est un show de télé aussi c'était pas aussi c'est des vrais bon chats c'est pas glamour de même c'est vraiment pas glamour de même puis des pièces vraiment rares qui valent très très cher j'en ai vu très peu j'ai vu des super tu sais des Gibson Les Paul qui valaient beaucoup d'argent mais c'était toujours quelqu'un qui venait comme là j'ai besoin d'un peu de cash puis je veux en revenir je veux pas perdre ça c'est une pièce c'est qu'il aimait mieux demander pas trop pour avoir les moyens de venir la chercher c'est ça de la mais là il prenait le risque quand même de te perdre toujours en fait comment ça marche c'est que tu viens porter un objet tu signes un contrat puis pour signer un contrat il faut que tu aies deux pièces d'identité puis il faut il faut que tu sois légit il faut que le numéro de série quand ça a lieu il faut qu'il soit lisible il y a comme des choses à respecter puis dans le fond je te donne 100 piastres pour ton clavier en arrière les prix sont pas bons mais je te donne 100 piastres ben t'as un mois pour revenir me voir puis me donner 122 piastres 120 piastres pour récupérer t'as un mois un mois lui je le roule dans le cellophane je vais le mettre dans mon backstone puis j'y touche pas j'ai pas le droit de le toucher avant un mois mais si après un mois t'es pas venu là j'ai le droit de le déballer puis de le vendre puis si après un mois t'as pas le 120 piastres mais t'as 20 piastres tu peux me donner juste l'intérêt puis je le garde un mois de plus je peux le garder pendant t'sais il y a une madame qui je me suis rendu compte peu de temps après un rencontre à travailler j'ai regardé son dossier là je vois que ça fait environ quasiment 3 ans que tous les mois elle vient nous donner 7 dollars pour pas qu'on vende son lecteur DVD puis on lui avait donné 20 piastres puis c'est une cochonnerie il n'y a rien d'unique là-dedans puis plusieurs fois j'ai essayé de dire mais t'sais madame arrêtez de me donner 7 piastres regardez mais c'est ça d'un pot puis dans 3 mois vous avez un DVD flamme en oeuf parce que ça vaut t'sais 12 mois t'sais 36 mois 7 piastres par mois fait qu'elle nous a donné des centaines de dollars pour un lecteur DVD à date là il en vaut 15-20 puis elle elle voulait juste c'était comme le côté je veux pas perdre de quoi au port de choc j'aime mieux j'aime mieux vous donner plein de cash fait que c'est beaucoup avec ça c'est beaucoup avec l'intérêt que les gens payent pour garder du stock que le port de choc vit c'est un prêt usuraire t'sais là c'est pour ça que t'sais la ligne entre ce qui est légal de fer et pas mais t'sais c'est à peu près 20% d'intérêt pour un prêt d'environ c'est comme une carte de crédit un gros t'as-tu des affaires weird genre des animaux je sais pas il y a du monde qui a essayé de me donner des affaires weird mais t'sais d'emblée de tout ce qui est vivant c'était non fait que ça il y a même des petites pancartes même mettons un kambucha non ben ça c'est du champignon ah qui t'es dit c'est ça qu'on parlait ah mais il y en a qui venaient pas nés t'sais genre une brosse à dents encore emballée mettons qui vaut une 97 j'ai vu t'sais j'ai tout vu tout vu du monde qui venait du monde qui essaie de me dire que ce qu'il y avait c'était genre bon ton driver de golf va tomber basic qu'on essaie de me vendre comme si c'était lui Tiger Wood mais à peine ah non non mais lui quand Tiger il a mortel il l'a essayé il l'a signé c'est clairement pas sa signature ça fait aucun sens son histoire ça j'en ai eu plein Tiger c'est écrit T-I-G-U-R-E Tiger Tiger ben moi l'animal avec deux Tiger c'est sûr que tout le monde c'est triste quand même puis le premier du mois ben c'est la grosse journée c'est la journée où tout le monde est un peu plus riche que ce qu'il pense c'est là que tu sortais tes skills de caisse du Saguenay ouais mais ça le premier du mois tout le monde travaille toute la journée c'est les chiffres de 12 heures tous les employés sont là c'est non-stop on se donne chacun notre tour une petite demi-heure pour 19 années mais c'est tout c'est non-stop ça arrête pas une minute le monde dès l'ouverture à la fermeture vient chercher du stock vient d'acheter du nouveau stock parce qu'il y en a qui ne comprennent pas si tu m'achètes une télé à 200$ puis que le mois d'après tu me reviens avec la télé puis la facture que tu l'as achetée ici ben je peux te donner plus parce que je sais d'où elle vient la télé je sais qu'elle vient de nous autres je pense que je peux je vais lui donner la moitié de ce qu'il avait payé mettons donc là il était comme ok si je te donne 200$ ça veut dire que le mois prochain tu vas me donner 100$ de plus oui mais là je vais t'en arriver 200 puis quand tu vas venir te la rechercher je vais te reprendre un autre 20 tu comprends pas que tu ne gagneras pas tu n'as pas trouvé une façon de briser un loophole c'est ça j'ai trouvé la faille dans votre travail avec ça pendant deux ans puis honnêtement il y a des fois que j'ai pensé avant de lâcher parce que c'est tough c'est moralement c'est tough c'est tough il y a tout le temps avec du monde un peu démuni oui puis il y en a pour qui il y en a que j'ai vraiment vu que ça a aidé puis qui sont sortis de quelque chose il y en a que c'est irréparable oui puis il y en a que c'est irréparable il y en a d'autres que ça faisait partie de leur vie comme une carte de crédit comme puis c'était pas plus grave ils étaient pas dans la marde ils étaient pas notés c'était juste que ça faisait partie du loop de leur quotidien des problèmes de tout ça puis le monde avec qui j'ai travaillé aussi il y a du monde là-dedans qui avait des vitas fait que tu sais c'est un peu aussi pour ça que je suis resté plus longtemps tu trouvais que c'était fertile de tout ce que je voyais allait me servir un moment donné fait que oui c'était toute une expérience c'est fou c'est quand même c'était un drôle de monde hey Simon ça a été un entretien super le fun merci beaucoup d'avoir été là c'était super hot éclectique moi je trouve ça va partout vraiment hot tu sais j'aime ça comme je dis moi je suis un genre de yes man là ma vie est plus plus qu'un peu mais même là je fais toutes sortes de projets on est en train de se partir des vidéos de poulet fris parce qu'on frère sur le poulet on a peur de rien on va dans des restaurants de poulet fris on les teste puis on fait des reviews on va en sortir on va en sortir mais là on a été obligatoirement mis en break mais dès que ça repart puis les restos sont vraiment cool de nous recevoir ils sont vraiment comme ben oui venez on nous fait plaisir de vous faire goûter à nos patentes c'est bien on a une passion pour le poulet fris moi et Chris pour vrai ok c'est vrai on en apprend tous les jours c'était commencé avec un gars qui on s'est dit hey on s'habille propre on s'habille on se prend un costume trois pièces puis on va chez PFK on se fait trop d'aller manger chez PFK bien habillé puis il dit tant qu'à aller chez PFK on va aller manger toutes les autres on va faire des reviews c'est vrai on va le faire dès qu'on va s'en être permis dès qu'on peut on va sortir ça puis c'est super le fun comme on disait il y a bien des places qui nous accueillent fait que c'est vraiment cool aller aller voir ça restez sur nos médias sociaux respectifs puis on va sortir ça dès que c'est possible c'était pas des banners pour ouais check bien ça toi Simon ton spectacle c'était invincible invincible toujours en tournée il y a plusieurs dates qui ont été déplacées évidemment mais il y a quand même en espérant que ça ne dure pas trop longtemps il y a quand même beaucoup de dates qui s'en viennent pour le printemps l'été comme l'adresse qui passe ici simondelil.ca il y a le lien pour tous les billets il y a le metteur en nombre qui fait ça en ce moment il était carré sinon ben Instagram TikTok un petit peu je commence c'est encore limite Facebook Twitter whatever ça si vous voulez venir au courant de ce que je fais c'est pas mal la meilleure place mais sinon pour les billets de show simondelil.ca puis voilà ben oui on te souhaite qu'on on se souhaite à tous mais surtout à toi Simon que ça reparte bientôt que tu reprennes ce show-là que j'ai eu la chance de faire la première partie à Repentim il y aura d'autres de ces moments-là ça c'est sûr c'est sûr puis un excellent show Simon un excellent humoriste donc merci d'avoir été là tout le monde Lyd merci d'avoir été là merci Simon c'était vraiment c'était vraiment trippant moi je c'était vraiment éclectique et plein d'affaires vraiment intéressantes donc prochaine fois vous allez dans un pound shop passer à Simon prochaine fois vous allez dans un debt passer à Simon vous avez fini d'un pound shop salut la gueule apporte-moi ton CV apporte-moi ton CV apporte-moi ton CV apporte-moi ton CV au-dessus de l'apporte-moi ton CV